dans cette vidéo je te montre les composants clés d'une alimentation il existe quatre types de composants les composants électriques les composants électroniques les composants mécaniques les composants de protection devant nous avons là une carte mère home cinéma qui est grillé alors c'est parti bonjour les amis j'espère que vous allez très bien moi aussi je me porte bien alors ce matin je salue tous mes abonnés je salue tous ceux là qui sont actifs et salut tout cela qui me laisse les commentaires tout cela qui me pose la question il ya plusieurs méthodes de réparation électronique dont chacun a sa méthode de réparation résultat qui compte pour chacun de nous et n'oubliez pas de m'encourager avec vos likes avec vos messages car ça m'encourage si vous savez c'est pas facile de faire du contenu alors ce matin nous voulons poursuivre avec nos travaux de réparation ce matin nous avons plutôt là devant nous un appareil home cinéma marque samsung qui est là donc ce matin nous voulons reparer cet appareil ne s'allume plus bon c'est que le client m'a dit à une sous tension dans ce matin nous voulons reparer une panne il ya eu une sous tension et ça causé les dégâts à l'intérieur notre objectif de ce matin c'est de mettre cet appareil ajouté de la fait encore fonctionner parce que c'est le rôle du du technicien lorsqu'elle n'a pas rêvé chez lui il a pour but ou dévoi de réanimer l'appareil parce qu'il est un technicien est comme un docteur les communes médecins dont les appareils sont comme des malades dont nous ce matin nous avons là devant nous est malade que nous voulons évidemment soigner il est malade il a arrêté de fonctionner nous voulons le soigner et le remettre aux propriétaires dans une alimentation il ya beaucoup de composants nous allons commencer par brancher avant chez notre appareil comme vous l'avez dit ça ne signale pas les banches et sur un c voilà elle est signée à rien que l'on démonter cette carte totalement avant de travail dessus oui on enlève et c'est c'est cause comment c'est pas des montées de ce côté dans l'évée d'abord le lecteur cd les portes suivant trois vis on enlève les vis à ces niveaux c'est que vous connaissez c'est que c'est qu'un cinéma dont je n'ai pas besoin d'expliquer nous allons juste passer directement à la à la réparation de cette et cette une cinéma plus important c'est de la réparer plus bien la nettoyer à poussier n'est pas une bonne chose pour la tête de lecture voilà nous avons déjà nettoyé notre carte donc elle était vraiment sale il y avait vraiment beaucoup de poussier là dessus on est à commencer le travail donc comme je l'ai dit au début là devant nous nous avons la carte d'un dans des montées c'est un petit salement comme cinéma avant de travailler les simples oui c'est qu'à l'alimentation c'est cause cette carte à une alimentation ainsi que de son un lecteur cd et une carte mère donc voilà en quoi comporte cette carte donc nous voulons voir d'abord le côté de l'alimentation nous savons que lorsque un appareil ne s'allume pas faudra commencer par vérifier au niveau de l'alimentation l'alimentation comporte quatre types de composants nous allons commencer par vérifier les composants de protection alors comment c'est pas le physique qui est là là nous constatons que le physique est coupé si vous ne passe pas du tout allons vérifier s'il n'y a pas un coup c'est cuit pour le physique dans les fiers le nouveau condensateur c'est là un coup c'est puis les fios et les différents dans ses acteurs nous allons trouver le problème qu'est ce qui fait qu'elle ne s'allume pas ça notre but ce matin dans ce que je vois là je vois là une céramique a éclaté voyez là c'est un mec éclaté dans l'expliquer pourquoi c'était céramique s'est éclaté avant de la remplacer mais nous devons d'avoir contrôlé tous les autres composants pour s'assurer que ce n'est que la céramique qui est éclaté donc pour ces faits nous allons démonter là derrière il faut appuyer nous allons contrôler le gros condensateur qui est là pour voir s'il n'y a pas un coup c'est cuit à côté bon je consacre n'y a pas des coups c'est cuit c'est le gros condensateur après nous allons contrôler le transistor non voilà les mots les méthodes de réparation lorsque nous avons un appareil qu'ils allaient pas il faut contrôler les composants clés pour voir s'il n'y a pas un coup c'est cuit non vérifier si l'oscillateur est encore en bon état ça il faut mesurer la résistance donc voilà la résistance de l'oscillateur qui est encore bien mais ce n'est qu'en allant un arsenal ce n'est qu'en mettant la charge qu'on saura ce n'est pas aussi éclaté passé parfois la résistance de bonnes mais ne fonctionne pas nous allons vérifier sur les deux ressorties donc il est important de contrôler ses composants pouvoir s'il n'y a pas un coup c'est qu'il a voilà c'est pas le coup c'est qu'il s'est passé il ya une tension là nous avons là les deux les aînés ou elle ainsi ça c'est un signe de l'adjou les aînés c'est un signe de l'adjou les aînés c'est un signe de l'adjou les simples voilà différence donc du déséné durée simple adjou les aînés à l indifférence qu'elle a été porté des intentions quasi intention est inscrit dessus qui est comme 3 3 vols 5 vols 12 vols ainsi de suite on est là dans cette journée fonctionne encore dans la durée simple que nous avons là elle ne porte pas de tension à juste un numéro dont elle est là juste pour redresser pourtant l'adjou les aînés est là pour stabiliser une tension t'as dit l'ancien main dieu les aînés des trois vols l'attention qui sera cette bonne sera uniquement trois vols même si l'attention est un symbole lorsqu'on va placer l'adjou les aînés de ce côté là on va mettre un côté sur la masse et un côté sur le plus l'adjou je n'ai va stabiliser après l'attention des symboles il va la stabiliser à à trois vols donc voilà à quoi c'est l'adjou les aînés pourtant l'adjou les simples elle est là juste pour redresser une tension et donner de la polarité donc voilà les rôles des deux diodes dont on n'est pas confondre avec les simples diodes on ne peut pas remplacer la simple diodes avec la diode diner ni l'adjou les aînés avec la simple diode donc voilà les choses qu'il faut maîtriser dans les sujets à l'adjou les aînés avec les ponts de diodes aussi dans le contrôle et pour passer là encore en parfait état donc constatant que le pont de diodes est encore bien puisqu'il n'y a pas de coups circulant donc nous revenons à ces niveaux nous voyons comment la capa est éclatée oui comment la capa est vraiment éclatée c'est une capa de combien de vols du capa de 250 vols qu'il a donc qu'est ce qui s'est passé donc voyons comment la capa est placé au niveau de la 4 voyons l'entrée de la capa nous on voit à quoi c'est la capa voici nous avons là l'entrée de la tension c'est-à-dire à ces 220 vols attention en cassez niveau et un conduit là passe par la infusible qui entre dans la capa voici l'autre patte qui passe par là un dossier dans la capa on voit comment la capa est placée entre les deux courses de la tension dans les deux assez oui dans la capa ne doit pas passer un coup si puis elle doit passer comme ça et c'est pas elle que l'attention traverse ou alimenter toutes autres composants électroniques pour alimenter le pont de dioude si nous testons au niveau de la 4 si nous mettons la continuité là vous allez entendre comment ça va siffler donc voilà voyez là ça va venir entrer dans le pont de dioude dans le pont de dioude si nous faisons de côté je suis venu entre dans le pont de dioude on voyait à quoi c'est la capa donc j'ai dit que tout à l'heure que la capa est un composant de protection à quoi est ce qu'elle sert à capa lorsque lorsqu'on met une capa des 250 vols comme voyez qui est inscrit sur la carte lorsqu'une tension c'est une tension du 300 vols entre la capa va va exploser pour protéger à 4 lorsqu'elle est plus explosée et là c'est mettre un coup si puis comme on voit là actuellement la capa est un coup si puis comprenez à capa est vraiment un coup si puis quand c'est pas comme ça qu'il doit passer à pas elle a un coup si puis mais la capa est un coup si puis parce que c'est elle est éclatée totalement totalement éclatée oui lorsqu'elle s'éclate et si elle crée un coup si puis et lorsqu'elle crée un coup si puis maintenant elle coupe le physique qu'il a le physique ce coup et l'appareil arrête de fonctionner non voilà quoi c'est une capa de protection donc s'il n'avait pas cette capa de protection là les 380 vols ou les 300 vols devait entrer directement dans les différents circuits qui est là le transistor le gros condensateur ainsi de ce et de suite il fait beaucoup de dégâts éclaté beaucoup de pièces puisque cet appareil est conçu pour recevoir une tension de 220 vols ou maxime voilà maxime 250 vols donc ça traversait ce seuil de 250 vols elle va éclater la capa pour protéger et la capa va se consécuter pour protéger l'alimentation contre les surchargés donc voilà le rôle vraiment et la capa très très importante à ne pas négligé puisque je vois c'est un des mes amis lorsqu'ils retrouvent c'était capa qui éclaté tout ce que tout ce qu'ils ont fait c'est de casser cette capa et de la laisser sans plus sans rien remplacer il est vrai que si on si on casse et capa si nous enlèvons ce capa là l'alimentation voiture continue à fonctionner sans problème mais sauf qu'elle ne sera plus protégé si prochainement une tension de 380 il n'y aura plus rien pour la retenir elle a juste grillé beaucoup de composants crier et le circuit grillé le co condensateur crier les physiques et les résidences et le transito ainsi de suite parce qu'il n'y a plus rien ou la protéger dont il est très très important de remplacer cette capa avant d'effet tout autre chose donc voilà quoi c'est et la capa du protection dont nous avons enlevé cette capa nous allons la démonter on va démonter et il a remplacé j'ai trouvé une capa nous avons remplacé pas celle ci une capa de 850 vols on a remplacé pas celle ci parce qu'on teste on l'a au niveau du mur du mètre ou en commande passe encore normalement dans l'état c'est tout le capa n'est pas un coup c'est qui nous allons démonter ça au niveau de la carte donc démonter nous allons ajouter juste un peu d'été rajouter c'est un puis nous allons tirer juste là voilà donc allons les enlever jeter de capa qui l'a exposé suite nous allons nettoyer nettoyer la carte lorsqu'on enlève les souduits il faut éviter de couper les pistes mais faut enlever ça correctement il ya un trou là ce niveau donc utiliser une pompe à dessous des points il faut qu'on enlève et t'inquiète est resté là bon nous allons maintenant nous allons maintenant remplacer notre capa la capa ne doit pas passer au niveau du métier mais puisque c'est une résistance très très élevé mais si nous testons ça c'est un coup c'est qu'il voit donc bien évidemment c'est ce qu'a pas qu'à griller c'est physique puisque lorsqu'on enlève et n'y aura plus de coups c'est qu'à ce niveau tout à l'oeil y avait un coup c'est qu'il a un coup c'est qu'il n'y a plus de la plus de coups c'est qu'il a donc si je la remets là il y aura un coup c'est qu'il ouais non je compte c'était dû c'est bon si les deux c'est du fichier des mélanges et comprenez c'est du système et l'angé lorsque cette capa est là et passe totalement un coup c'est qu'il est là 250 si à su tension c'est le même comportement qui va se produire à tuer c'est pas tous éclatés je crois que vous s'éclaté et protéger tous l'alimentation donc cette alimentation sont très sophistiqués ils sont conçus et sont bien protégés dans le néglige jamais les capas su et sur les alimentations faut toujours remettre les mêmes capas au niveau des les alimentations nous allons passer ses capas où elle s'est trouvée était à ce niveau on va rester soudé entre capas il faut bien fondre les teint là on va tenir C'est parti. Alors nous avons déjà souder notre kappa. Il nous reste maintenant qu'à tester encore pour voir si le coup de circuit est effectivement parti. Nous avons maintenant monté le physique qui est là. Nous allons monter le physique qui est là maintenant. C'est un physique à l'ampérage. C'est un physique de 250 volts et 15 ampères. Donc c'est un physique de 15 ampères. C'est important aussi de respecter l'ampérage. Parce que si vous mettez un physique qui est au dessus. Par exemple comme ça c'est 15 ampères. Si vous mettez 20 ampères ou 30 ampères. C'est assez difficile de se griller lorsqu'il y aura une sous-charge ou un coup de circuit là devant. Donc il est important de respecter la valeur du physique. L'ampérage du physique c'est très très important. Donc nous allons chercher un physique de 1 ampère et la remplacer là. Il y a trouvé un physique. Nous allons tester. Donc nous allons remplacer les deux physiques. Nous allons remplacer celle-ci. 15 ampères. Nous allons le placer juste là. Voilà. Elle est bien entrée. Nous allons tester la continuité. On va se rassurer qu'il n'y a plus de... de coups de circuit à ce niveau. Donc étant donné que nous avons déjà remplacé notre physique. Il nous reste juste qu'à tester notre appareil maintenant. Donc si nous mettons là. Alors il faut se rassurer qu'il n'y a rien en bas qui peut provoquer un coup de circuit. Donc vous savez si c'est un plastique qui ne peut pas causer le coup de circuit. Nous allons juste le brancher. La prise. Si notre appareil a démarré, elle va signaler là. Elle va signaler le nouveau tableau. Tiens, elle va s'allumer là. Quand elle a démarré. Bon là, qu'il n'y a pas toujours. Ce n'est pas allumé. Mais pourquoi ça ne s'allume pas ? Ça devait normalement signaler. Puisqu'il n'y a pas de coups de circuit. Nous allons avoir remplacé le composant qui était grillé. On se pose la question. Bon nous allons un peu prélever les tensions pour voir. Si les tensions sortent au niveau de la carte. Nous allons mettre la masse, le fil noir. Quelque part là. Et nous allons prélever. Voici les tensions qui sortent là. Il n'y a pas de tension. Il faut l'allumer ici. Voilà, hello. L'appareil nous salue. Il y a dit. Donc, on voit comment notre appareil est déjà fonctionné. Donc, il fallait juste déclencher là. Il fallait juste déclencher. Donc voilà, notre appareil est déjà fini. Nous devons juste maintenant la remonter. Donc, vous voyez comment une Kappa peut arrêter un appareil. Donc, cette Kappa a sauvé cet appareil. Parce que si ça grillait, c'est comment ? Qui est là ? Si ça grillait ces petits oscillateurs qui est là. Ça devait plutôt être difficile à reparer. Mais cette Kappa a sauvé beaucoup de choses au niveau de cette alimentation. Et puis, nous allons placer dans sa coupe. M'exactement. Mais exactement. ... ... ... On va mettre la natte là. 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 On va mettre la natte. On va mettre la natte là. ... ... On s'attend que la tête de lecture fonctionne plus certainement. Donc certainement ça va jouer uniquement comme radio. Ça met la heure et le disque. Donc ça va jouer là comme amplificateur tout simplement. Là c'est la radio. Voilà nous avons déjà fini de réparer notre carte d'alimentation home cinéma. Notre carte home cinéma. Si nous pouvons voir les différentes tensions. Donc c'est lorsque cette carte démarque, elle doit sortir. Elle doit fournir les tensions au niveau du mutumètre. Puisque tout à l'heure là, il n'y a pas de tension à ce niveau. Et cette ultima a des tensions très très élevées. Donc en nous mesurant là, une tension de 46 volts. 41 volts. 41 volts. A ce niveau. Dans la 12 volts. Dans la 12 volts. 2. 2. 2. 3. 4. 4. Merci.